Attention, la naturo, c'est toujours adapté. Tout ce que je vous présente ici, c'est adapté à mon cas de personne végétarienne, de personne qui souhaite faire vraiment attention à son alimentation parce qu'elle a senti que ça partait en vrille et qu'il lui manquait plein de bons réflexes. Ça n'est adapté qu'à moi, véritablement. Bonjour à tous, je suis bien contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, un nouveau format sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. On va parler de naturopathie, vous allez me suivre pendant, je pense, plusieurs jours, peut-être même plusieurs mois sur ce que j'ai appris de la naturopathie parce qu'en fait, j'ai un rendez-vous ce midi avec Aude, qui est professeure de yoga et naturopathe, que je connais personnellement et j'avais très envie de connaître cette méthode, j'avais très envie de l'appliquer pour moi aussi, vu ce qu'elle m'en a dit, sauf qu'en fait, j'ai aucune idée de vraiment comment ça va se passer, etc. Donc on va voir ensemble, je vais faire quelques petites recherches. Alors, si vous cherchez naturopathie sur Wikipédia, vous allez comme moi tomber sur un article qui vous parle en ces termes. La naturopathie désigne une pratique de soins non conventionnelle qui prétend équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens proclamés naturels. Régime alimentaire, jeûne, hygiène de vie, herboristerie, phytothérapie, aromathérapie, élixir floraux de bac et gemmothérapie, pratique énergétique, massage, activité physique, etc. Elle repose sur un sophisme, argument fallacieux, l'appel à la nature, ce qui est naturel et bénéfique, et ce qui ne l'est pas est néfaste. Est-ce que ce ne serait pas un article à charge, ça, quand même ? Putain, pardon. Je trouve que l'article est un petit peu à charge, donc je vais aller voir plutôt sur le site de ma collègue. Alors, Aude, qu'est-ce que tu nous dis de la naturopathie ? La naturopathie est une approche préventive visant l'harmonie du corps et de l'esprit. Préventive, je pense que c'est 1%. Elle utilise un ensemble de techniques traditionnelles associées à une connaissance moderne de la physiologie dans l'unique but de conserver ou d'améliorer la santé de manière douce, naturelle et respectueuse de l'organisme. Ça n'a quand même plus rien à voir. Parmi les outils et les leviers qu'elle va utiliser, l'alimentation, la nutrithérapie, l'hydrothérapie, phytothérapie, aromathérapie, oligothérapie, réflexologie plantaire, gestion du stress, pratiques physiques adaptées, études de l'iris, ce qu'on appelle l'iridologie. Ça va être cool. Moi, j'ai vraiment hâte. Et surtout, je suis très étonnée de cet article Wikipédia parce que la naturopathie, on en a entendu parler depuis quand même un moment. Et je ne vois pas encore la phytothérapie, l'aromathérapie, toutes des règles d'hygiène de vie pourraient faire du mal. Le sophisme, argument fallacieux, l'appel à la nature, ce qui est naturel et bénéfique, ce qui ne l'est pas est néfaste. Ce n'est pas une question de ça. Je pense que les gens sont assez intelligents pour savoir que des fraises, c'est bon, mais que si tu t'en bouffes une bassine, ce n'est pas bon. Bref, mon rendez-vous, c'est à midi et demi. J'ai vraiment hâte. Et je vous raconterai comment ça s'est passé. Vous pouvez peut-être vous poser la question suivante. Pourquoi est-ce que j'aurais eu envie de me mettre des séances ? C'est tout simplement parce que j'en ressens le besoin. Au niveau de mon corps, il y a plusieurs aspects qui m'ont parlé. Genre la question de l'alimentation, en fait pour moi, l'alimentation aujourd'hui, elle est un petit peu particulière. En tout cas, elle n'est pas gérée de la meilleure manière. Et j'aurais envie d'en apprendre plus. Et surtout de l'adapter à mon corps et à mes besoins. Parce qu'aussi depuis que je suis passée végétarienne, je sens que j'ai du mal à gérer certains aspects. Et notamment le fait que je suis très, 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 très souvent fatiguée. Que j'ai vraiment des pics d'énergie très réguliers et des gros downs. Donc voilà, j'avais besoin d'apprendre à gérer ça. Et surtout, ça c'est quelque chose aussi que j'ai depuis très, très, très longtemps. Je sais qu'on peut agir aussi sur le sommeil, etc. Donc j'ai envie vraiment de voir quelque chose de global pour tous les aspects de ma vie. Et de voir si la naturopathie peut m'aider. C'est parti. ok les amis je reviens de mon rendez-vous et j'ai pas mal de trucs à vous dire mais on fera ça plus tard à toutes et voilà le fruit de mes courses avec quelques petites choses intéressantes que je vais vous détailler et ici suivant les recommandations d'Aude tout ce qui est pour l'alimentation il y a pas tout mais il y a déjà des petites pistes le reste ce sera avec un autre colis qui devrait arriver dans quelques temps alors l'un des changements majeurs à mettre en place c'était plus de fruits et légumes j'ai pas tout pris en fruits et légumes je me suis un petit peu lâchée quand même j'ai voulu aussi me faire plaisir avec du tofu basilic et du tofu rosso que j'aime beaucoup et que j'achète pas régulièrement donc voilà je me suis dit ça pouvait me ramener un petit peu de protéines plus facilement parce qu'en fait ce qui va me manquer au niveau de ma fatigue et d'avoir facilement faim l'après-midi c'est qu'il me manque une protéine le midi ou en tout cas que je l'intègre pas systématiquement dans mes repas et que du coup ça me fatigue donc il y a ces choses là j'ai changé ça c'est un gros gros point aussi c'est de changer tous les laitages parce que j'ai tendance à prendre des laitages avec du lait de vache et qu'elle préférait que je passe au lait de chèvre brebis et soja pour l'instant je pense que c'est ça donc voilà il y a du fromage blanc de chèvre pour moi et mon compagnon il y a du sauce soja de la marque Sojade au citron et à la banane mais écoutez on va goûter il faut que je réduise quand même malgré tout les yaourts donc j'ai pris 4 grands pots pour la semaine et puis on verra si ça tient un peu plus longtemps que ça ou si je suis vraiment une grosse morphale mais c'est vrai que j'ai un gros souci avec les yaourts pour moi le yaourt c'est la vie et j'en mange tout le temps et à tous les repas et à toutes les collations s'il faut enfin ça me pose aucun problème donc ça lui pose un problème en fait voilà donc du coup pareil j'ai pris de la tombe blanche de brebis de la bûche de chèvre parce que quand même il faut se faire plaisir et puis surtout le chèvre bah j'ai le droit des lentilles corail et j'ai pris un mélange de riz, pois et lentilles pareil aussi pour ramener tout ce qui était acide aminé complète donc un mélange de légumineuses et de céréales pour ramener plus facilement tout ce qui est protéines en fait dans mon alimentation voilà et puis j'ai pris vraiment mais très très peu parce que c'est pas ce que je mange le plus c'est que je vais me réhabituer en douceur un tout petit peu d'amandes pour rajouter tout ce qui est oléagineux en fait dans mon alimentation mais on va y aller en douceur je revois autre que dans un mois donc je prends le temps et là je mets en place les choses les plus simples c'est à dire changer tout ce qui est lait en lait plus approprié essayer de racheter également tout ce qui était légumineuse parce que j'en avais plus voilà des mélanges un peu plus sympas des choses qui peuvent être plus riches et qui vont faire que je vais pas m'ennuyer à prendre que des pâtes sans gluten que du riz blanc et puis voilà je veux mélanger plein de choses je vais essayer de m'amuser un petit peu avec l'alimentation maintenant et prendre plaisir à ces changements voilà il y a plein d'autres recommandations que je peux pas suivre tout de suite en tout cas moi elle me recommande de manger beaucoup plus de cru et beaucoup moins de cuisson à la poêle et au four sauf que moi je suis quasiment que à la poêle donc voilà c'est un petit peu compliqué de passer à la vapeur parce que je crois que j'ai rien en plus actuellement dans ma cuisine pour ça donc je vais acheter je pense les petits paniers vous savez en fer de manière économique je vais prendre ça et voilà mais pas tout de suite je vais prendre le temps déjà de réintroduire plus de légumes de réintroduire plus de choses dans mon alimentation qui manquaient et je pense qu'à partir de peut-être dans deux semaines une fois que je me serai réhabituée et que j'aurai le rythme des courses qu'il me faut et bah je commanderai ce genre d'outil et je verrai bien ce que ça donne enfin voilà tout ça j'en ai eu pour 53 euros ouais j'ai envie de vous dire ce rendez-vous ça m'a amené à réfléchir à plein de choses et je suis un peu voilà je vous en ai pas parlé tout de suite en rentrant hier parce que c'était compliqué à vivre dans le sens où sur le moment j'ai très bien reçu tout ce qu'elle me disait et c'est en sortant où en fait j'ai eu la sensation de me reprendre une claque parce que je me suis rendu compte de tout ce que je faisais pas et qui était facile à faire et que je savais pour moi tout ce que je faisais pas pour mon alimentation pour mon corps etc et puis il y a des questions aussi qu'elle m'a posées qui m'ont ramené à me rendre compte que il y avait beaucoup de moments dans mes journées à la maison où quand je travaillais pas je m'ennuyais et j'ai pas envie de passer une vie à m'ennuyer en fait concrètement donc voilà ça vient remuer des choses intérieurement c'est très fort au delà en fait de l'alimentation parce que ça va me demander je pense de revoir un petit peu mon mode de vie et mes émotions et ma gestion de mes émotions et comment je j'ai tendance à me j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est dur je suis en train de mettre en place tout ça et de réfléchir à tout ça je suis encore en plein dedans j'ai pas encore digéré et puis il y a le fait aussi que Aude c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup que j'ai appris à connaître un peu pas personnellement en profondeur mais en tant que professeur que j'ai appris à connaître et qui a appris à me connaître aussi et là on est allé dans des choses des questions un peu plus intimes et elle m'avait dit que ça pouvait bouger que ça pouvait déranger certaines personnes et moi c'est pas que ça m'a dérangée dans le sens où j'ai entièrement confiance en elle c'est juste que c'est difficile pour moi de montrer des failles à quelqu'un j'aime pas l'idée de pas être parfaite j'aime pas l'idée de pas faire les choses comme il faut de pas faire les choses bien entre guillemets même si tout ce que je vous montre là de toute façon et toutes les choses qu'elle m'a recommandées c'est 80% du temps t'essayes de faire au mieux que tu peux pour en créer de nouvelles habitudes puis les 20% du temps tu te lâches la grappe tu te fais plaisir tu sors au resto tu regardes pas et tu voilà il y a une vraie notion de plaisir une vraie notion de gourmandise dans cet accompagnement là et c'est ça qui me fait plaisir et c'est ça qui me rassure et qui me fait du bien mais voilà pour moi ça n'a rien à voir avec elle et avec la manière dont elle m'a présenté les choses ça a vraiment à voir en fait c'est ce que ça a renvoyé de moi et de ma capacité à me montrer telle que je suis alors que je pensais que j'avais pas de difficulté avec ça et en fait voilà je me rends compte que bah que comme tout le monde en fait oui j'ai pas complètement gommé et cet aspect là où je veux me montrer entre guillemets parfaite donc ça travaille et en même temps depuis hier ça a déjà travaillé fort il y a déjà des choses que j'ai entre guillemets comprises donc c'est que je commence à avancer patiemment bah dans la guérison de ça et pour ça bah je remercie Aude bien sûr parce que sans s'en rendre compte bah ça m'a voilà elle m'a renvoyé ça et ça m'aide beaucoup déjà donc voilà je vais vous expliquer un petit peu mieux quand même tout ce qu'elle m'a tout ce qu'elle m'a préconisé hop non mais du coup comment s'est passée la séance un petit peu parce que je vous ai parlé d'abord de mon ressenti mais comment ça se passe en fait je suis rentrée dans le cabinet on a échangé simplement sur déjà mes envies pourquoi j'étais venue la voir quelles raisons on a commencé déjà à explorer un petit peu je pense mon profil à savoir bah je sais pas comment je m'alimente quels sont les antécédents familiaux enfin voilà tout un tas de questions pendant je pense le plus gros de notre entrevue en fait de notre rendez-vous et puis par rapport à tout ça elle m'a mis en place un genre de programme de petites choses à mettre en place sur le long terme à mon rythme pour avancer dans le bon sens au niveau de l'alimentation et je pense que c'est un point sur lequel je vais pouvoir quand même voir assez vite des changements même si ça reste long et que tous les nutriments etc que le corps a besoin d'assimiler ça met beaucoup de temps mais je pense que je vais quand même le voir au niveau de ma qualité de vie j'espère on va voir dans le mois qui s'écoule si j'ai un retour à vous faire là-dessus quoi qu'il en soit j'ai une liste très longue de choses à mettre en place et vendredi j'aurai mon compte rendu un peu plus détaillé sur d'autres aspects donc je vous en reparlerai vendredi après-midi quand j'aurai ça il faut que j'aille faire un test d'intolérance donc ça pareil je vais vous le vloguer je pense et une prise de sang sur tout un tas de trucs qui pourraient expliquer le pourquoi je suis fatiguée là où je manque de quelque chose et du coup qui pourraient l'aider à agir un petit peu plus ciblée je pense par rapport à ce qui me manque bref comme je vous l'ai dit il y a du taf donc voilà ça c'était le volet alimentation il y a un autre volet qui était à aborder et il y a le fait que moi j'utilise énormément 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 d'écrans pour mon boulot et pour me divertir j'ai pas de télé à la maison j'ai un vidéoprojecteur qu'on allume 2-3 fois par semaine maximum j'utilise beaucoup l'écran de mon ordinateur le soir etc je pense et je le sais déjà depuis des années que c'est pas bon du tout pour l'endormissement et je mets un temps fou à m'endormir le soir surtout parce que moi le soir je suis en mode pompe et l'up et j'ai pas du tout du tout du tout envie d'aller me coucher donc du coup l'idée là ça va être de reprendre tout ce qui était lecture sachant que la lecture j'ai abandonné depuis un petit moment la seule chose qui m'a raccrochée à la lecture c'était mes livres audio que j'écoutais dans la voiture et ça fait depuis les vacances que j'en écoutais plus donc j'ai repris les livres audio que je mets le soir avant de m'endormir du coup au bout de enfin peut-être 15 minutes j'ai coupé et j'ai dû m'endormir assez vite après donc voilà c'est des petites choses qui vont marcher j'ai d'autres petites choses à faire que je vais vous montrer je pense dans la semaine quand j'aurai fait ces petits changements je vais vous laisser parce que là ça doit faire une grosse demi-heure que je filme toutes ces petites choses et voilà on se retrouve très bientôt pour la suite en fait on a un changement de programme j'ai reçu ce vendredi le document que devait m'envoyer Aude dans lequel elle me précise un petit peu tout ce qui va se passer pendant le mois et il se trouve que je dois faire une cure revitalisante il y a pas mal de choses auxquelles je n'ai même pas droit pendant deux semaines mais j'ai décidé de la faire dès ce lundi le jour où j'aurai publié la vidéo ce type de vidéo vous la retrouverez distillée de temps en temps sur la chaîne Youtube en plus des vidéos habituelles qu'on vive ensemble cette aventure natureau si ça vous intéresse je vous embrasse ciao ciao